On a beaucoup entendu parler de République 2 des joueurs, on a beaucoup entendu parler d'une direction absente, on a beaucoup entendu parler d'un entraîneur muet, de stars qui n'en sont pas vraiment une fois qu'elles enfilent un short et des crampons. Bref, le Paris Saint-Germain a encore été éliminé en huitième de finale retour face au Real Madrid cette fois-ci. Là encore une fois, c'est la manière qui pose problème, un PSG qui semblait avoir dominé son sujet pendant 90 minutes au match allé, pendant près de 60 minutes avant une bourde et avant une nouvelle défaillance mentale du Paris Saint-Germain qui se voit éliminé après une première bourde bien sûr de Donnarumma qui a été suivie d'une avalanche et cascade de buts inscrits notamment par Karim Benzema. Les gars, la première question que j'ai envie de vous poser avant de se muer en spin d'autor et essayer de trouver des solutions pour notre PSG, où est-ce que vous la placez cette élimination dans les pires hontes du Paris Saint-Germain sur ces 11 dernières années ? Derrière la remonte à d'armes ? Derrière la remonte à d'armes ? Ça a été un moment très difficile, de toute façon, au vu de la joie de tous les autres, c'est toujours pareil, c'est paradoxal. Vu la détresse de certains, le contraste, vu le bonheur que d'autres ont vécu, tu sais que t'as vécu une grande soirée de foot. Non, mais juste pour placer cet événement, je dirais quand même largement après la remonte à d'armes, qu'il reste un événement traumatique incroyable. Je me mets peut-être derrière United, derrière United aussi, sur le podium. Tous les deux vous mettez derrière la remonte à d'armes et derrière l'élimination contre United. Je pense qu'on avait des qualités sportives contre United qu'on n'a plus sur le terrain aujourd'hui. On a des noms, certes, mais la qualité d'équipe, on ne l'avait plus. Et moi, très sincèrement, contre United, à la fin du match, j'étais encore une fois atterré, j'étais honteux. Je me posais mille questions qu'en fait, la réaction que j'ai eue après ce match-là, c'est que j'ai très vite digéré en tant que supporter parisien parce que je savais pourquoi. Et je mettais des mots sur le pourquoi. Donc, en fait, j'ai avancé et je me suis dit, bon, je me sens moins honteux après ce match-là qu'après celui... Je suis plutôt de l'avis de Joseph et c'est pour ça que... Moi aussi, parce qu'après, les autres ne sont pas forcément sur le PSG, c'est peut-être ça aussi. Non, non, mais je veux dire... Bon, Manu, mais Manu est supporter de Kikidaï. Du national, monsieur. Je ne suis pas en terre du football et pas du rassemblement. Il est quartel-pousin. Dieu, merci. Non, mais là où je rejoins Joseph, c'est que, contrairement à la remontada, maintenant, tu sais ce qui se passe. Tu sais que tu n'es plus surpris et tu le sens venir. Quand le Real Madrid égalise et la manière dont ils égalisent, tu sais exactement comment vont se passer les dernières minutes de ce match. Tu ne l'espères pas, mais tu sais. Tu ne l'espères pas. Tu ne parles plus parce qu'on était ensemble avec Joseph chez ses parents, qu'on salue d'ailleurs, qui nous ont accueillis pour ce genre. Qui ne veut plus te parler d'ailleurs depuis. Mais tu ne dis plus rien et tu sais comment ça va se passer. Et en fait, là où c'est différent, je trouve, de la remontada et même un peu de Manchester, c'est que là, tu n'es même plus dans la déception, tu es dans la fatalité. Tu es dans la fatalité d'une équipe dans laquelle tu ne te reconnais pas, je parle des joueurs. Tu es dans la fatalité d'une direction sportive qui ne respecte ni le football, ni son club, ni les arbitres, ni quoi que ce soit, etc. Et dans la continuité, d'une manière plus globale, d'un club qui est devenu culturel. Et je crois que c'est Duluc qui était plus ou moins inspiré cette semaine, d'ailleurs, notamment ce matin, mais qui a eu ces mots qui sont intéressants. Le lendemain, en tout cas, de la défaite. Le lendemain, il était inspiré, il a eu ces mots, et je paraphrase, mais ce n'est plus une déception, c'est une culture. Ce n'est plus un accident. Ce n'est plus un accident, c'est une culture. Et bien voilà, on en est là. On n'en est plus surpris, on est fataliste. J'entends ce que vous dites, vous êtes fataliste, mais je reste persuadé que quand il y a un zéro, et qu'ils égalisent, et qu'à la fin du match, il y a 3-1, et que vous prenez trois buts en un quart d'heure, la surprise, elle est quand même là. Pour moi, c'est la pire défaite, avec forcément une autre sensation, mais peu importe. Pour moi, c'est la pire, puisqu'elle scelle clairement la fin de quelque chose, mine de rien, sur les deux dans la saison de Ligue des Champions. Tu fais finale d'un edit 8, il vaut ce qu'il vaut, ça reste une finale de Ligue des Champions. Derrière, tu fais une demi-finale contre City, il n'y a pas Mbappé autour, mais tu sors le Bayern en quart de finale, tu as l'impression qu'il se passe en fait quelque chose. Tu t'installes dans un dernier carré pendant deux années d'affilée. Et l'année d'après, perdre en huitième, ça peut arriver face au Real, d'un gros match de ballon, une barre, un hors-jeu pas sifflé, tu perds d'un... La manière est catastrophique. Et je me rends compte, je le savais, mais je me rends compte que cette finale d'Elite 8, cette demi-finale l'année dernière face à City, tu ne capitalises sur rien. Ça veut dire qu'en fait que cette défaite face au Real Madrid, elle sonne le point final de dire que c'est en fait que le Paris Saint-Germain ne travaille jamais sur la continuité, ne construit rien d'année en année, et continue à vivre sur un fantasme de faire venir Messi, de continuer à donner énormément de crédit à Neymar, d'avoir des panels de stars, Mauro Icardi qui est là, je ne sais toujours pas pourquoi il est venu, quand je vois le bonheur que Thomas avait, quand Mauro Icardi est arrivé, et quand je vois aujourd'hui ce que ce mec fait, c'est cette espèce d'empilation de stars, cette espèce d'empilation de stars, mais avec une vision, parce qu'on dit souvent que le Qatar n'a pas de vision footballistique, ils en ont une, ils pensent que c'est empiler des stars, des stars, des stars, des stars, et on le voit à la fin du match, le premier truc, le réflexe qu'ils ont, c'est d'aller dans un… Insulter les arbitres. Insulter les arbitres. C'est ce que je disais. Calamite, ça. Incroyable. Je trouve que pour moi, cette défaite-là, par la manière et par l'enchaînement, encore une fois, de déceptions, pour moi, c'est la pire, parce que pour moi, vraiment, elle arrive à la fin. Tu ne peux plus continuer comme ça, en fait. Pour moi, c'est la fin de quelque chose. Tu perds la Ligue des Champions, tu es encore une nouvelle fois à la risée de l'Europe, tu perds Kylian Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, au moment où tu perds Kylian Mbappé. Je ne te trompe pas, là. Moi, j'ai la sensation que Kylian Mbappé, qui marche sur l'eau, qui a abandonné. Qu'est-ce que tu vas lui mettre en avant quand il y a un coach, finalement, Kylian Mbappé, il y a depuis 4 ans, ils n'ont jamais réussi à installer un coach, ils n'ont jamais… Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, mais ce mec-là, je lui souhaite vraiment, par loin, et même les supporters parisiens, qui lui disent, mais pas, on ne voudra même pas. Bien sûr que je lui dis de partir. Donc pour moi, c'est la ma vie. Moi, je te rejoins assez, parce que j'ai quand même, moi, ce qui me fait le plus mal dans cette défaite, si tu prends, par exemple, la remontada, la remontada, dès le début du match, tu sais ce qui va se passer, parce que tu vois le caca-culotte et tout. Mais là, tu domines, tu maîtrises sur 90 plus 150 minutes. Le sub-psychologique, c'est le même, finalement. Oui, tu as raison, mais en fait, que ça craque comme ça, alors que tu as toutes les clés en main, moi, je trouve ça dingue, et surtout, la remontada, tu peux te dire, ça peut arriver une fois dans l'histoire, ça peut arriver, c'est l'apprentissage d'un club qui se construit. Le problème, c'est ce que tu as dit, c'est que ça arrive en bout de ligne. Et alors, le pire, mais le pire, les gars, c'est les gens qui nous ont raconté qu'à Bernabeu, il y avait une ambiance de feu et que peut-être, ça avait trotté dans la tête des gens et tout. Et Duluc, l'a très bien écrit dans l'équipe, c'était du bisounours. C'était un public du bisounours. Il y avait des travaux de partout. Oui, bien sûr, mais on le rendait comme toujours. Les filles sur le repère depuis... Ça a été une belle ambiance à partir du moment où Benzema n'a pas fait but. Mais ça, c'est facile, ça. Oui, oui, pas de monde. Si tu craques à Bernabeu, franchement, tu vas craquer partout. Les gars, moi, j'ai une question. On parlait de culture club. J'ai envie de savoir comment c'est possible qu'au PSG, dans des matchs importants, nos joueurs cadres craquent. Je pense à Tchakosima, je pense à Biffon, je pense à Martignos, à Kimpembe. Il y a aussi Donnarumma. Nos joueurs stars qui disparaissent aussi parce que... Il y en a qui est toujours sur la pelouse quand même quand ça se passe. C'est Verratti. Je ne vais pas citer, mais il peut faire partie de la liste. Mais il y a aussi un truc que moi, j'ai vu à un partout, c'est que je n'ai vu aucune star. On en voit deux derrière toi. Il y a aussi l'Omessi. On ne les a plus vus pendant 40 minutes. Comme ça. Il n'y a pas de leader. Mais parce que voilà, c'est ça. On parle beaucoup de stars, les gars. Tous les ans, on parle des stars, on parle des stars, de Marquinhos. Oui, mais on l'a vu. Je reviens à ma question. Comment dans un club comme ça, on arrive après 90 minutes d'un match comme celui-là à se dire ton leader qui n'a jamais déçu a fait le pire match de sa vie et a fait le pire match du PSG ce soir-là. Moi, honnêtement, je dirais que c'est totalement inexplicable. Parce qu'on va nous dire que le club et l'équipe plutôt n'est pas tenue, que les joueurs passent plus de temps à faire du hors-foot, hors-terrain et pour la Fashion Week. Vous avez tous raison quand vous le dites mais ça se passe dans tous les clubs. C'est peut-être moins flagrant et dans ce club de naze où tout le monde est toujours visible, on le ressent plus mais tu ne vas pas me faire croire que le Grand Réal, ils n'étaient pas tous en train de faire leur truc. La seule différence, c'est que tu as toujours l'impression qu'il y a au moins un leader que ce soit le coach, ton capitaine. On prend beaucoup l'exemple du Réal de Zidane ces dernières années mais quand tu as Ramos, Zidane qui va tenir et qui va surtout galvaniser au bon moment parce que le fond de jeu et tout ça, on peut en discuter la tournée des joueurs mais à un moment donné à une semaine de ce choc-là tu dois être dans le fameux esprit commando le truc de tout péter mais en fait il existe. Deschamps est un grand leader de vestiaire, d'équipe et je crois que malheureusement ce club n'a jamais su trouver ce mec-là tu n'arrives pas à suivre. Ni Nasser, clairement. Nasser qui a décidé de déléguer totalement le pouvoir sportif à Léonardo. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire et on peut dire ce qu'on veut ici maintenant avec le truc mais c'est ce qu'il fallait faire déléguer à quelqu'un. Il a choisi Léonardo. Est-ce que Léonardo est le grand capitaine qu'il fallait au club ? C'est une deuxième question. Sûrement non vu de ce qui se passait parce qu'il n'arrive pas non plus lui à changer la culture. Donc à quoi c'est dû aujourd'hui ? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée et peut-être que vous avez des éléments de réponse mais je pense que personne n'est capable de donner ce cas. Mais tu vois quand on est là à chercher encore des responsabilités individuelles c'est-à-dire se poser la question qui sont les leaders de cette équipe ça en revient encore à se dire mais c'est individuellement qu'il y a un problème. C'est que dans la tête des mecs individuellement il y a quelque chose là-haut qui pendant les matchs se passe. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui n'est en fait moi je veux qu'on arrête de parler de leaders de qualités individuelles parce que le problème de ce PSG-là c'est de ne pas être une équipe. Et en fait moi je m'en fous que les mecs ne soient pas capables d'être des leaders individuellement si en tant qu'équipe ils forment quelque chose de consistant et pourquoi ? Parce qu'à chaque fois quand on domine les matchs Les collectifs s'exposent avec des leaders qui sont les leaders de Chelsea et quand tu dis Tago Silva Thomas Torel Et dans le jeu tu as quand même tenté les gars. Mais en fait le leadership est divers c'est varié c'est pour ça et la réalité c'est que le PSG quand il domine les leaders sont les leaders techniques tu mets la pression sur l'adversaire tout va bien mais dès que le PSG se retrouve face à un adversaire qui prend confiance le PSG n'est plus une équipe le PSG se retrouve avec trois joueurs qui ne défendent plus six joueurs qui sont en train d'être acculés qui font des interventions de héros en permanence donc en tant que supporter le problème tu le vois très bien c'est que tu ne sais plus défendre en équipe donc à chaque fois que tu arrives en phase finale tu vas avoir des moments difficiles et que tu ne sais plus prendre une, deux, trois, quatre, cinq salves en défendant on parlait du 15 de France tout à l'heure le 15 de France ils peuvent prendre 50 minutes à défendre ils ne prendront pas d'essai le PSG c'est tout bonnement impossible parce que la création de ce club là fait que tu n'as pas créé une équipe et une équipe en Ligue des Champions doit savoir défendre et ce n'est pas possible d'être une équipe tu ne sais pas défendre avec trois joueurs comme ça que tu as sur le terrain donc l'attitude des supporters ce week-end en sifflant Messier et Neymar elle est logique parce qu'ils ne sifflent pas ces deux joueurs là en particulier ils sifflent une direction et deux joueurs et à travers ces joueurs là ils sifflent Léonardo ils sifflent Nasser et la politique sportive si on devait faire le constat les gars il y aurait tout en haut de l'échelle on peut se le dire aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est davantage une marque par non qu'une équipe de foot ça je pense que vous serez tous d'accord là-dessus on pourrait se dire qu'on a un président moi je suis désolé Nasser Al-Ralhaifi il est parti faire il est partout sauf à Paris il y a beaucoup du jeu à faire et dans les médias on ne l'a pas entendu après cette défaite là il est parti dans le vestiaire des arbitres mais tu ne l'as pas entendu c'est Léo qui est censé être sur le métal tu vois ce que je veux dire Léonardo nous avait promis un énorme recrutement Wijnaldum on ne l'a pas vu il a disparu complètement des radars Sergio Ramos on n'en parle pas Messi voilà Hakimi il n'a pas fait non plus son plus grand match on a beaucoup parlé du coach Pochettino oui c'est vrai j'ai jamais oublié Pochettino qui n'ose pas sortir un des trois devant alors qu'on avait bien vu que Neymar et Messi étaient un petit peu fatigués les gars on coupe qui ? tout le monde où il y a une personne en particulier parce que non tu as envie de tout jeter à la poubelle comme après chaque élimination mais tu ne pourras pas couper ni Messi ni Neymar il y a la coupe du monde au Qatar qui arrive pourquoi pas mais parce que de un eux ils ne voudront pas partir avec leur salaire personne n'en veut Neymar tu ne peux pas le faire partir libre de toute façon personne ne va s'aligner sur son salaire et puis encore une fois il y a la coupe du monde tu payes il n'est pas le contrat il y a la coupe du monde au Qatar ils le veulent comme l'ambassadeur le problème c'est à tous les niveaux c'est la direction sportive qui donne ce salaire qui accepte les situations d'un Draxler ou d'un Kurzawa aujourd'hui c'est les joueurs aussi qui finalement dans un environnement où on leur a fait comprendre que l'image était peut-être plus importante quand vous êtes au PSG que ce que vous faites sur le terrain et bien évidemment que sur le terrain ils ne sont pas à 100% on parlait beaucoup de respect du club aussi dans le chat moi je vois un mec comme Kian Mbappé qui le sait il l'a dit il faut se barrer il va aller au Real Madrid sur le terrain il est irréprochable depuis maintenant un an il n'a pas toujours été au PSG il faut aussi avoir la mémoire un peu plus longue mais encore une fois hier PSG Bordeaux il est là il joue il marque il célèbre il sort il va prendre sa douche il fait quoi ? il va avec sa famille voir le PSG Handball non mais tu vois c'est couillon c'est couillon PSG Handball à pied c'est coubertin c'est 50 mètres il ne les a sûrement pas fait à pied à mon avis mais tu vois c'est rien c'est des petits signes on aimerait tellement le PSG on en est là des signes de communication des signes de respect pour l'institution Paris Saint-Germain le club Paris Saint-Germain parce que ce n'est pas encore une institution on l'a très bien vu mais est-ce qu'on a déjà vu Neymar Messi faire des petits trucs bonjour des trucs comme ça Bochettino qui a joué au PSG qui est là depuis deux ans qui est incapable de faire une interview une interview en français alors que Carlo Ancelotti vient de faire une masterclass une interview à la fin du match en fait c'est à tous les échelons ça commence par les joueurs le coach la direction et après la présidence et les investisseurs qui font tous les mauvais choix possibles pour créer une équipe de football alors est-ce qu'on ne serait pas d'accord dans ces cas-là les gars que fait-on maintenant que le PSG est devenu la risée de l'Europe enfin ça l'était déjà malheureusement mais voilà ça devient abyssal et historique qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que le premier fusible c'est pas Nasser El Raleifi si si mais d'abord un vrai président peut-être délégué en fait Nasser oui d'accord bien évidemment est-ce que c'est est-ce que c'est lui finalement qui a cette vision moi j'ai l'impression qu'on dit que la coupe du monde au Qatar faire venir des stars et tout maintenant ils ont leur magasin le PSG à New York alors oui mais tout est parfait autour ce qu'ils ont fait c'est une masterclass c'est assez clair le problème c'est que le PSG c'est quand même accessoirement un club de foot avec des ambitions et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le côté marketing le côté business jusqu'à la coupe du monde tu ne pourras pas il y a cherché tu ne pourras pas couper des têtes repartir à zéro exactement et ça je crois et t'as dit un peu il y a un mot qui est terrible mais qui pour moi est complètement vrai on est prisonnier c'est qu'aujourd'hui le PSG est prisonnier de ce qu'ils ont construit depuis 10 ans ils sont prisonniers de ça les supporters que nous sommes en tout cas tous les trois parce que je vous connais prisonniers de ça et je pense que le collectif Ultra Paris ainsi que beaucoup d'autres supporters qui étaient prêts en face à Bordeaux visionnaires visionnaires nos amis du cup ils ont écrit le communiqué juste avant après la victoire en zéro ils ont fait une lettre qui est sortie avec beaucoup de soucis beaucoup en disant qu'ils étaient inquiets de plein de choses malheureusement pour eux ils ont eu raison une semaine après mais ce qui s'est passé à Madrid ils l'avaient déjà annoncé par rapport à des dérives et tout et eux pour le coup le côté marketing et le magasin New York même si tu te qualifies contre Madrid ça n'enlève pas tous les problèmes qu'il y a depuis le début de la semaine voire depuis quelques années j'entends le statut de prisonnier dont vous parliez tout à l'heure j'espère qu'on va vite vous libérer que ça ira mieux après mais ce que je veux dire par là c'est que moi j'entends mais à un moment donné ça va être contre-productif pour le Qatar lui-même je veux dire de continuer à mettre Nasser Al-Ralifi j'ai peu j'ai peu d'espoir de devoir quitter Paris parce que c'est quelqu'un qui est très très proche de l'émir c'est quelqu'un qui est de Nasser Al-Ralifi malheureusement ça devrait coïncider avec le départ des Qataris enfin on s'avance mais c'est à peu près comme ça que l'équation devrait se tramer t'as peut-être le droit de prendre un président délégué qui connaisse le football parce que tu l'as dit Nasser Al-Ralifi il a fait un pas en arrière mais c'est conseillé on prenne beaucoup de poids au sein du club est-ce que Leonardo a les pleins pouvoirs ? j'ai pas complètement la sensation je vais dire une énorme bêtise un Sarkozy un Arsene Wenger alors Sarkozy ça fait partie des fantasmes c'est peut-être le pire exemple mais tu vois Arsene Wenger qui a peut-être une certaine idée je sais pas du football et d'un projet sportif est-ce qu'il ne faut pas donner les pleins pouvoirs sportifs à une seule et même personne ? en tout cas ce qui est sûr c'est que comme a été dit depuis tout à l'heure là si tu ne vois pas la rupture si tu ne vois pas le point final de ces dix premières années ça ne veut pas dire que tu dois partir c'est-à-dire que tu dois changer 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 ça veut dire Nasser aujourd'hui a une casquette 15 casquettes entre Beansport entre le tournoi à Doha et ça par contre on ne le remerciera jamais merci Nasser on dit que Nasser Nasser doit rentrer au pays on doit juste que Nasser doit en tout cas ne peut-être plus être la figure du pays Nasser rentre au pays ça peut être hors contexte ça peut être c'est vraiment ce que j'ai pu dire tu as raison là il doit y avoir une rupture et quand je dis une rupture c'est mettre un nouvel organigramme s'ils ne le font pas et je pense qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas envie de le faire tu vas avoir une rupture avec derrière le public les gens qui suivent le club les gens qui aiment les clubs et là on n'a jamais été aussi proche d'avoir des mecs qui renversent complètement leur veste et pourtant Nasser a œuvré pour les ultras c'est grâce à Nasser il a poussé de fous pour que la tribu d'Auteuil redevienne une tribune à peu près de supporters donc il l'aime beaucoup je pense qu'il y a une vraie relation à un moment donné tout ce qui compte c'est le terrain le reste ça ne compte plus et donc quand tu disais qu'on était prisonnier vous avez raison moi j'en peux plus de vivre dans cette saison là où il y a trois matchs qui comptent dans l'année au bout d'un moment c'est pas pour ça qu'on suit le foot pour me régaler à peu près dix fois dans l'année et parfois être déçu là le problème c'est qu'on est tout le temps déçu et qu'on ne se régale pas beaucoup en plus nous les trois matchs qui comptent dans l'année c'est la vision extérieure des supporters ceux qui ne sont pas supporters du PSG qui disent ça qui nous disent oui mais vous en fait il n'y a que la Ligue des Champions qui compte mais moi je suis désolé les matchs contre Nantes quand ils jouent comme ils ont joué contre Nantes je les regarde et je me prends un plaisir fou il n'y a que ceux qui ne sont pas supporters du PSG mais non mais ça c'est pas vrai quand tu regardes ton club tu es content je m'en fous non mais c'est pas ça la question c'est pas ça qu'on veut dire moi je pense vraiment qu'il n'y a que deux, quatre à six matchs par saison parce qu'il y a seulement lors de ces matchs là que j'y pense du matin que j'ai les nœuds dans le ventre c'est pour ça que je regarde aussi mon club c'est pour ça que la fracture si je jouais bien à tous les matchs tu serais peut-être pas stressé mais tu serais au moins excité oui mais même si quoi qu'il arrive je voulais regarder les matchs donc moi je ne suis même pas le bon truc il n'empêche que je regarde du sport pour avoir des sensas et même dans les défaites j'ai pas de sensas donc voilà le fond de jeu ne fera pas que tu as des sensas il n'y a que en Ligue des Champions mais parce qu'on a été malheureusement on s'est mal habitué t'avais pas de sensation sur les matchs lambda de Laurent Blanc par exemple t'avais pas de sensation quand t'avais décision tu disais wow tu peux dire ça joue bien mais c'est pas une sensation tu les voyais tout la journée on était là on en parlait je me suis chié dessus 4 fois mais ça c'est parce que je suis un fils de Thiago Sylvain voilà c'est ça on parle de la même chose on a commencé à en parler je pense que ne serait-ce que d'avoir cette conclusion que je partage c'est que la fracture elle est déjà présente à partir du moment où tu te désintéresses de 80% des matchs du PSG cette saison et tu les regardes parce que la question c'est pas ça on les regarde quand on gagne quand on voit des beaux buts on est content mais tu regardes plus le PSG comme si c'était ton club et que tu tremblais sur 5 matchs de Ligue 1 tu regardes ton PSG comme un spectacle en espérant voir Mbappé faire une belle passe à Messi et Messi marqué c'est ce qu'on a espéré toute l'année et d'ailleurs qu'on a toujours pas vu ce qui est d'ailleurs au passage assez incroyable pour moi la fracture elle est là d'ailleurs le meilleur exemple c'est les supporters du cube alors oui tu vas peut-être gagner le championnat tu vas peut-être recruter un joueur phare l'été prochain tu auras peut-être 70% de cette nouvelle masse de supporters qui sera très heureux de voir je sais pas j'ai une bêtise Alland arriver ou je sais pas De Bruyne arriver ou quoi que ce soit mais après il reste 30% je pense de gens qui étaient supporters avant qui se retrouvent plus du tout dans ce PSG et tant que je pense que tant que les Qataris soient là mais je ne souhaite pas leur départ mais je pense que c'est une constante qui va durer jusqu'à la fin de l'ère Qatar au PSG c'est que des supporters authentiques qui soient récents ou pas récents mais qui aiment le PSG vraiment pour ce qu'elle est pas pour les stars qu'elle additionne et bien ces gens-là ne se retrouveront plus dans ce PSG qu'à Qataris quel que soit le temps que ça va durer Il y a une phrase qui a été beaucoup répétée par beaucoup de supporters parisiens ces dernières heures qu'on dit j'en finis 11 ans après à regretter l'arrivée de QSI vous êtes d'accord là-dessus ? Non il ne faut pas là il y a eu beaucoup de débats j'ai écouté d'ailleurs j'étais sur un Space hier Twitter donc il y a à boire et à manger dans les Space Twitter mais là il ne faut pas décoller non plus il ne faut pas c'est quoi il ne faut pas manger la main qui t'a nourri ou un truc comme ça Pas cracher dans la soupe Pas cracher dans la soupe ça marche très bien grâce à QSI et le PSG est arrivé dans une autre dimension notamment sur la scène européenne ça nous a fait vu des grands moments de déceptions déjà mais aussi de grands moments je pense à des victoires face à Chelsea le match allé face au Barça les éliminations du Barça du Bayern le match contre Berger qui était ce qu'il était mais pour le coup je me souviens on était tous les deux avec Joseph on l'a regardé tous les deux ce match là et bien on a eu des émotions incroyables et ça c'est aussi grâce au Qatar après cela dit avant que tu parles de tes bonnes émotions avec des branlés que vous avez mis aussi à Marseille parce que c'est aussi ça la marque QSI il faut que j'y arrive Erwan doit commenter dans 10 minutes donc n'hésite pas à votre maître Erwan envoie leur un petit message commentez vite 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 bon match mais pour finir c'est aussi des émotions qu'on avait avant et je vais dire c'est peut-être des émotions qu'on avait plus souvent en tout cas elles n'étaient peut-être pas aussi fortes pas aussi violentes mais t'en avais plus souvent dans une saison qu'elles soient belles ou mauvaises aussi donc on va pas cracher dans la soupe mais pour le coup je peux comprendre la question de certains c'est dire l'esprit c'est-à-dire c'est que t'avais des mecs qui expliquaient ça notamment dans les différents médias nationaux qui disaient moi je me reconnaissais peut-être plus alors ça peut paraître un petit peu facile mais je me reconnaissais plus dans l'équipe on va dire qui jouait sa survie en première division que l'équipe qui me déshonore en Ligue des Champions ça c'est les regards moi j'ai le souvenir d'il y a 10-15 ans où mon rêve c'était que des investisseurs arrivent et injectent ce que j'aurais adoré c'est que d'autres investisseurs suivent dans les autres clubs français ça ça aurait peut-être plus tu vois le truc des nœuds dans le ventre c'est vrai qu'aussi les Saoudiens ou si Makour t'avais vraiment injecté de ouf que Marseille ou que Lyon avait réussi à enchaîner ce qu'ils ne sont pas capables de faire peut-être que notre vision aurait été différente il y avait eu d'autres clubs français qui eux aussi allaient loin en Ligue des Champions parce que Lille est encore potentiellement qualifiée enfin en tout cas basse-patre contre Chelsea donc on ne peut pas cracher dans la soupe on a vécu des choses incroyables on a vu des joueurs extraordinaires Zlatan j'ai jamais vu on peut parler de Mbappé et moi Zlatan j'ai jamais vu un mec écraser un champion vous ne savez même pas on n'a pas vécu Papin de nos yeux non non c'est vrai mais d'ailleurs ce n'est pas les investissements du Qatar que les Parisiens ne veulent plus voir ils sont très heureux d'avoir un investisseur qui soit aussi riche et certainement pas ils ne demandent pas ils disaient direction démission ce week-end et ce n'était pas avant on disait colonie capitale démission c'est vrai c'est parce qu'il y avait des investissements qui n'étaient pas présents aujourd'hui le QSI fait le taf il n'y a absolument rien à dire mais par contre non on ne crache pas dans la soupe mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on nous a vendu aux supporters un projet qui était de gagner la Ligue des Champions très rapidement et ça fait 5 fois ou 4 fois qu'on se fait éliminer en 8ème de finale on est effectivement honteux c'est la réalité donc il ne faut pas non plus être dans le béni oui oui et dire on va siffler personne ce week-end quand j'entendais dire ouais mais c'est pas normal qu'il siffle Messi c'est pas normal qu'il siffle Neymar attendez je suis désolé il faut bien que les supporters du PSG aient un moyen de s'exprimer soit la hauteur on va dire des problématiques du club c'est-à-dire quoi juste on est là on applaudit bravo c'est l'édito du luxe ce matin qui dit on est la honte de l'Europe on est la honte de l'Europe parce qu'on a sifflé Messi je suis désolé on est la honte de l'Europe parce qu'on s'est fait éliminer en 8ème de finale désolé Messi depuis le début du championnat il n'est pas exempt de tout reproche donc tu as le droit effectivement de dire que c'est notamment de sa faute si on a été sorti et tu as le droit de les siffler on est encore je vais aller loin mais on est encore en démocratie les supporters font ce qu'ils veulent ils donnent énormément de leur temps et s'ils ont envie de siffler Messi pour ne pas faire passer un message et pour dire en sifflant Messi c'est la direction qu'on siffle et bien ils ont tout à fait le droit de le faire et personnellement je pense que ceux qui ne comprennent pas ça c'est qu'ils font un peu exprès de ne pas le comprendre aussi surtout lorsque c'est un stade qui siffle quand c'est une frange de supporters tu vois par exemple c'est vrai qu'il y a eu des copes des ultras qui ont eu des revendications là on aurait pu en discuter là mon gars on était tous devant nos télés oui t'es pas sur une prise d'otage on va dire j'ai pas eu la sensation que les gens dans le stade ne trahissaient ma pensée si j'avais été dans le stade il y a moyen que j'aurais sifflé aussi parce que c'est à la hauteur de la désillusion c'est à la hauteur des investissements aussi donc du coup le retour de bâton il est catastrophique et la semaine qu'on a vécue elle était terrible en fait on commence à comprendre un peu leur logique que quoi qu'il se passe de manière dans le stade si on reste un peu gentil avec la direction ils ne feront jamais rien et t'en viens à penser que si tu sifs pas Messi ils sont capables s'ils perdent Mbappé d'aller chercher CR7 mais ils sont tout à fait capables de le faire pour mettre Neymar CR7 Messi ils sont capables de le faire mais tu sais on avait donc il faut arrêter ça après la remontada je sais pas si vous vous rappelez les gars on avait fait un sujet dans la classe foot avec notamment quelqu'un de Paris United qui était venu en plateau qui avait écrit un très beau bouquin sur les coulisses justement de cette élimination historique du Paris Saint-Germain Ligue des Champions et on avait dit si les dirigeants ne sont pas à la hauteur si les joueurs ne sont pas à la hauteur si l'entraîneur n'est pas à la hauteur c'est là où les médias et les supporters ont un rôle un rôle de contre-pouvoir un rôle justement d'être à la hauteur de ce grand club on connaissait quand même pas très bien en France le fait d'avoir un club comme ça avec des stars un club qui marche à l'international etc et on avait dit que c'était aux journalistes et aux supporters d'être au rendez-vous je sais pas si tous les journalistes ont été vraiment au rendez-vous la semaine dernière même si bon c'était pas non plus sujet le plus difficile à traiter mais en tout cas on peut dire que les supporters oui ouais mais tu vois on crache sur l'équipe de temps en temps et c'est très à la mode dans le football les journalistes crachaient sur la manière dont le football est traité sur l'équipe l'équipe a mis 3 à Messi au match allé complètement et Messi n'était pas content le PSG n'était pas content le monde du football n'était pas content mais au bout d'un moment voilà tu parles de contre-pouvoir c'est aussi le journal de l'équipe a un rôle là-dessus les supporters ils sont très gentils ils sont très gentils parce qu'encore une fois quand on voit les réactions de Vincent Duluc sur l'édito de ce matin c'est grave c'est pas de faute professionnelle parce que dans l'édito tu peux dire ce que tu veux mais c'est très grave de penser ça et d'omettre notamment que des très grands joueurs dans leur propre stade se sont déjà aussi fait siffler on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo dans les commentaires depuis tout à l'heure Cristiano Ronaldo on a fait les frais aussi donc c'est insupportable et pour revenir parce que je ne me suis pas exprimé sur les supporters moi personnellement je fais parler de cette équipe qui au stade ne sifflera jamais un genre de mon équipe mais par contre là où je vous rejoins complètement c'est qu'on est en démocratie et que là il fallait siffler moi siffler que deux joueurs je ne sais pas moi je trouve que c'est une faillite collective et c'est ce que je dis depuis le début Verratti pas un mot sur lui Marquinhos exemplaire passé au travers enfin passé au travers des critiques un peu je dirais passé au travers des critiques parce qu'il a cette exemplarité depuis les premiers jours où il est arrivé au club mais lui aussi il passe à travers et il aurait peut-être aussi mérité il aurait fallu je pense le faire de manière différente que de cibler deux joueurs après tu sais Polo par rapport à ça parce qu'on en a un peu discuté tout à l'heure moi j'ai quand même l'impression qu'à part Kylian Mbappé tout le monde a été sifflé tout le monde a été sifflé sauf qu'une fois que le match a commencé à un moment donné tu ne vas pas siffler tout le monde tout le temps et que donc le public a naturellement sifflé les deux qui s'acralisent les deux visages c'était plutôt parce que tout le monde a été sifflé sur un truc quand même incroyable on n'a plus pas de faire reculer pour les adversaires mais que tout le monde se fasse siffler c'est fou c'est très très rare tu vas être sur France quand même c'est dingue et puis après tu as toujours aussi tu as deux publics au Parc des Princes on parle beaucoup du cup mais je suis désolé les tribunes latérales elles n'ont pas beaucoup sifflé Neymar quand il a marqué ça m'a beaucoup applaudi c'était les deux moi je trouve que ça va il y a un mec qui marque il y a des gens qui ont applaudi bon normal mais il y a quand même vachement de gens qui ont sifflé moi le premier j'avais le seum chez moi en fait on est devenu fou j'étais pas au match dimanche mais je me rappelle par exemple d'un PSG Strasbourg tu sais quand Neymar avait fait ses sorties dans la presse pour aller à Barcelone et tout etc au début ça avait été une énorme bronca il y avait eu des banderoles même qui étaient allées très très loin etc machin mais au bout de 10 minutes en dehors du cup on va dire que toutes les tribunes latérales applaudissaient Neymar à chaque contrôle surtout sur le but à la fin là surtout sur le but où il retourne tout le stade mais tu avais déjà cet effet là mais là par contre là où je rejoins Joseph c'est que je pense qu'au-delà des performances sportives personnelles des deux joueurs je pense qu'il siffle aussi et quelqu'un le disait dans le chat ce qu'il représente c'est-à-dire oui bien sûr cette équipe du PSG qu'on ne veut pas voir et c'est dur à dire parce que Messi est peut-être mon joueur préféré même à l'heure actuelle encore une fois Neymar est un joueur extraordinaire mais il représente ce PSG qu'on n'aime pas ce PSG des passes droits ce PSG des clans ce PSG des prestations moyennes passables mais c'est ok tant que la marque PSG se développe à l'international et que s'il y a 3 ou 4 supporters qui gueulent ce n'est pas notre problème à partir du moment où il y a des millions de gens qui achètent les maillots et qui vont aller sur la 5ème avenue acheter tous les goodies possibles du Paris Saint-Germain et c'est ça le problème je pense que ces supporters ont sifflé parce qu'ils ont peur de voir ce club enfin l'esprit de ce club parce que même si c'est un club jeune c'est un club qui a un esprit qui a une histoire et qui a une culture et bien de l'avoir disparaître à coup de gros salaires donnés à des gens qui ne le méritent pas et à coup de prestations honteuses en Ligue des Champions et ailleurs d'ailleurs de la part de tous les genres Tu parlais de la marque attention à pas trop gavoter le sportif parce qu'au bout d'un moment si ton maillot est taché de honte personne ne va racheter et ça ce sera l'effet qui se coule de tout ce qu'ils sont en train de faire et puis franchement on a commencé à en parler tout à l'heure mais je voudrais revenir dessus parce que c'est quand même gravissime et ça dénote d'un état d'esprit c'est l'attitude de Nasser Ralaïfi et Leonardo à la fin du match parce que très franchement moi le lendemain matin quand je me faisais chambrer par un ou deux un mec qui était pour l'OM un mec qui était pour le Real un mec qui était pour les Real alors qu'il a ses quatre grands-parents qui a mis dans le Morbihan mais bref j'ai accepté et je lui ai dit mais oui moi je pense quand même qu'il y a faute sur Donnarumma je lui ai dit mais très sincèrement c'est la cinquième explication dans la liste tu vois mais être capable d'aller voir l'arbitre à la fin du match ça dénotait que les dirigeants de ce club sont incapables de mettre le doigt sur leurs erreurs et de toujours remettre la faute sur les autres donc en fait tu te dis mais en fait ils ne comprennent rien en fait il faut leur faire passer le message que le problème en ce moment c'est eux aussi et peut-être surtout donc moi je la comprends en fait le truc c'est qu'ils ont réagi comme tu réagis dans un sport amateur en fait parce que c'est vrai que quand tu te fais quand tu as le sentiment d'injustice il n'y a rien de pire honnêtement il n'y a rien de pire et quel que soit le niveau là tu te donnes à fond c'est une finale un truc un peu sérieux et finalement tu penses qu'il y a une faute et tout bah oui c'est totalement incapable Joseph tu t'es fait voler sous le camp t'as perdu 4-1 4 pédons quand même moi je me suis embrouillé avec l'arbit j'ai pris un jaune bah voilà tu vois parce que t'es un sportif amateur t'es une merde alors que oui Nasser Nasser et Lé ils sont blindés ils sont censés avoir ce qu'il faut pour avoir de la hauteur et tout ça non 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 ils sont allés gueuler franchement quand on a tous appris ça moi j'avais honte il faut aussi expliquer je pense à comment le Réal a placé aussi les jalons de ce match en disant ce n'est pas que du football qui se joue c'est deux visions de l'avenir du foot qui se joue entre Flantino Perez et Nasser Raffi franchement je suis dans Marca je suis le jour du match dans le jour du match surtout qu'il y avait l'histoire de la Super League qui revenait en un moment justement et on sait que Nasser était très proche du plan de Séferine et tout etc en tout cas en Espagne on a vécu comme ça c'était le roi d'Europe et d'ailleurs la banderole était à Bernabeu le roi d'Europe accueille l'Etat et qui va gagner entre l'Etat et le roi d'Europe c'était à peu près ça donc peut-être que il y a pu avoir de l'emportement sur tout ça il y a quelqu'un qui dit Drogba les gars Drogba c'était vraiment une freaking disgrace on n'est pas du tout dans le même délire là c'était un fait de jeu il y a des fautes on est d'accord qu'il y a des fautes mais jamais ils vont revenir dessus si l'arbitre s'il ne peut pas jamais tu reviens dessus sur Donnarumma il y a faute je ne suis pas convaincu je ne suis pas convaincu tout simplement après ça changera je ne suis pas convaincu parce que soit Donnarumma il capte ce ballon et il est protégé en C5-50 soit il va au devant de l'attaquant et il essaye de le dribbler et là dans ces cas là je suis désolé c'est pas ça il va faire une passe en Ligue 1 il y a faute il y a 6 mètres rappelle-toi qu'après la remonte Tada on avait beaucoup digressé et on s'était dit notamment ne surtout pas retenir les erreurs d'arbitrage parce que ça ne réglera aucun problème au Paris Saint-Germain c'est parce que je dis c'est la première fois je dis à haute voix qu'il y a faute pour te dire et puis je vais même aller plus loin je pense qu'il y a faute que l'arbitre fait une erreur mais là où contre Barcelone je pense que Atequin nous baisse de A à Z parce qu'il avait la volonté de nous baiser là je ne pense pas du tout que l'arbitre fait une minière mais je ne peux pas jouer dans le chat il est dramatique il fait un super et puis je vais vous dire un truc quand on parlait d'Aletkin est-ce que si les matchs sont inversés que le Real fait ce match en 2017 et qu'il se passe avec Ayetkin ce qui s'est passé la remontada cette année est-ce qu'on n'aurait pas nous la même conclusion en disant oui il y a eu des heures d'arbitrage mais le vrai problème était peut-être ailleurs ce genre-là après il y a eu au moins 5-6 faits de jeu à la Donnarumma très clair et net il n'y a eu pas de débat et ça vaut pas en choisir aussi à chaque fois le dénominateur commun c'est qu'il y a eu des faillites mentales bien plus graves que les erreurs d'arbitrage et ça c'est important d'insister là-dessus les 15 minutes elles sont folles la paire de balles de gay qu'on ne voit même pas à la télé d'ailleurs tu sais que je comprends tout en fait bon il y a eu 11 secondes après l'engagement là mais tu prends un but t'es déjà dans le sub moi j'ai pas compris le troisième but et là et tu vois tu vois quelqu'un Vinicius qui court avec la danse mais attends mais gros je me suis dit ça commence à se finir non mais je te jure bref t'es fou refermons ce chapitre les amis prions fort espérons qu'il y ait du changement dans le club du Paris Saint-Germain et bien l'été prochain espérons que le changement en tout cas apporte des choses au PSG et je vous souhaite bon courage les gars pour cette fin de saison qui malheureusement va s'annoncer triste et on espère qu'il n'y aura pas d'autres déconfrits il y a un PSG Marseille dans pas longtemps le seul dernier but que j'ai envie de voir c'est que j'ai envie de voir Kylian tout t'arraché avant de partir parce que le connaissant maintenant on a compris la bête de compétitivité et de stats qu'il est il a 15 buts il a marqué encore il y a moins qu'il marque 10 buts en 15 matchs pour dire bon bah les gars j'ai tout donné bye bye PSG Marseille 17 avril donc pour le dernier match un peu intéressant du PSG cette saison et le CUP a déjà promis qu'il ferait grève ils n'ont pas fait rentrer le PQ alors finalement ils n'ont pas pu c'est vrai ils m'ont régalé il y a eu énormément de banderoles aussi qui ont été interdites d'entrer ils n'ont laissé que les trucs soft non non mais ils auraient pu prendre beaucoup plus cher des supporters des médias qui sont sincèrement gentils avec le PSG depuis la défaite franchement à l'époque colonie capitale le Parisien et l'équipe ils étaient assez pâteuses sur le PSG alors que les échecs étaient bien moins cuisants qu'aujourd'hui exactement voilà les amis en tout cas pour ce qu'il fallait retenir du PSG